Alors, pour parler du projet de validation du système Tairad dans la région de Marrakech. Alors, permettez-moi de vous présenter le fruit d'un travail colossal réalisé par les différents services, à savoir de radiologie, d'endocrinologie, d'ORL et également d'anatomopathologie du CHU Mohamed VI de Marrakech. Alors, comme vous le savez tous, l'anatomopathologie présente une pathologie qui est très fréquente, découverte et facilitée par la réalisation de l'échographie cervicale. C'est un problème diagnostique vu la difficulté de mettre avec certitude son degré de malignité, d'où l'élaboration d'une classification Tairad, c'est-à-dire un Thurid Imaging and Reporting Data System, qui a permis de standardiser le langage interdisciplinaire pour mieux stratifier ce risque tumoral en fonction des aspects rencontrés en imagerie. Également, il permet de réaliser la cytoponction, qui reste un geste simple et presque anodin, afin de sélectionner des nodules dont la sanction est chirurgicale et d'éviter d'opérer inutilement tous les nodules thuridiens. L'objectif de notre étude était de vérifier l'efficacité diagnostique du score Tairad en comparant les signes échographiques aux résultats cytologiques à travers une étude prospective étalée sur deux ans. C'était, comme je viens de dire, une étude descriptive prospective résulant d'une collaboration entre les différents services déjà assistés et également des centres de radiologie privée de Marrakech afin d'établir un score régional sous le nom de M-Tairad, c'est-à-dire Marrakech-Tairad, corrélant les résultats échographiques aux résultats des cytoponctions éco-guidées réalisées à l'aiguille fine. Pour les populations cibles, pour les critères d'inclusion, c'était tout patient consultant ou suivi pour un ou plusieurs nodules thyroïdien, quel que soit l'âge, ayant bénéficié d'une échographie thyroïdienne et d'une cytoponction avec preuve cytologique. Pour les critères d'exclusion, c'est bien entendu les patients n'ayant pas bénéficié d'une échographie thyroïdienne ou n'ayant pas de résultats cytologiques. Pour l'échographe, on a utilisé l'évolution P5 et le logique P9 avec une sonde linéaire ou bien une sonde club de golf. La classification s'est basée sur le E-Tairad. Pour les variables étudiées, c'était le volume des nodules, la forme et l'orientation, le type d'écogénicité, le contenu, les limites, les contours, les classifications avec les sous-types, le tissu environnement, le type de vascularisation et l'index de résistance. Pour la cytoponction éco-guidée, elle a été réalisée par un sénateur au service de radiologie et d'endocrinologie. Le calibre de l'aiguille variait entre 18 et 27 gauches. La technique, c'était la technique ordinaire, le patient en décupitus dorsal, la tête en hyperextension pour dégager le cou, déglutir avant de réaliser la cytoponction, des infections, champs stériles et tout. L'aiguille doit être positionnée sur le petit côté de la sonde afin de cheminer en permanence sur le faisceau ultrasonore. On remplissait l'aiguille par le matériel grâce à des mouvements de va-et-vient, rotation, zigzag. Après, on étale et on sèche à l'air ambiant ou avec de la laque. En général, on fait appel à quatre lames qui sont largement suffisantes pour le diagnostic. Si on a plusieurs nodules, il faut le numéroter sur les lames et on doit vérifier après s'il y a un hématome tout en réalisant un pansement compressif au point de ponction. On en voit et la classification cytologique, c'était la PETESTA 2010, c'est la dernière. Pour la collecte de données, on a établi une fiche d'exploitation avec recueil de ces données relatives à chaque dossier sur ces fiches. On a analysé les résultats de notre série qui ont été comparés aux données de la littérature. Pour le logiciel, c'était l'Excel 2010 et le Key2 avec un seuil de significativité très large. Pour les résultats, notre étude a intéressé 470 patients recrutés à partir du secteur public dans 51% des cas et des secteurs privés de Marrakech dans 49% des cas. L'âge moyen était de 46 ans. Pour le sexe, il y avait une nette prédominance féminine. C'était des femmes dans 93% des cas contre 7% que des hommes. Pour l'examen clinique, il a été pratiquement normal chez 17% des patients, alors que le reste, le nodule était bien palpable et évident. Les données écographiques ont objectivé une thyroïde de taille normale chez 85% des cas, alors qu'il s'agissait d'un goitre chez 14% des cas et une atrophie notée chez 1% des patients. 65% de ces patients avaient un seul nodule, alors que 35% des patients avaient plusieurs nodules. Ces derniers avaient une taille qui varie entre 0,5 et 4,8 cm, avec une moyenne de 1,8 cm. La localisation unilatérale était prédominante, comme vous voyez sur le diagramme. Pour la forme et le risque de malignité, on note que les nodules malins étaient de forme plus épaisse que large, chez 76% des cas. Pour le contour, qui est irrégulier, a été noté chez 31% des nodules. Les macro-calcifications étaient présentes chez seulement 13% des cas. Notez que les macro-calcifications étaient les plus prédominants, chez 61% des cas, alors que les micro-calcifications figuraient que chez 39% des cas. Pour l'écostructure, les nodules étaient solides chez presque la moitié des cas, alors qu'ils étaient mixtes chez 43% des cas. Le reste, c'était entre spongiformes et cystiques. Pour les nodules qui étaient classés Bethesda 4 suspect, c'était pour les nodules solides, surtout, et mixtes. Sinon, pour l'écogénicité, on trouve que les nodules qui étaient fortement hypo-océogènes suspects, c'était chez 21% des cas seulement, alors que les nodules qui étaient iso-écogènes, c'est chez 33% des cas, suivis par les nodules discrètement hypo-océogènes. Pour le type de vascularisation, qui présente également un critère de malignité, on a trouvé que chez 36% des cas, c'était une vascularisation mixte, alors que la vascularisation qui était centrale, c'était 14% des cas, et la majoritaire, c'était la vascularisation périphérique qui était bénigne. Pour le contact capsulaire, elle a été également analysée, notamment dans notre série 4 nodules où le contact capsulaire était présent, c'est pratiquement le 1% de l'ensemble des nodules, et pour la classification Bethesda, c'était dans 53% des cas un Bethesda 2, suivi du Bethesda 3 dans 22% des cas, pour le Bethesda 5 et 6, c'est 5% des cas au total. Pour le résultat cytologique, concluant et non concluant, ont été bien analysés, fonction de l'aiguille également utilisée dans la cytoponction, comme vous voyez sur le diagramme, les résultats qui étaient concluants, c'était surtout avec les aiguilles 21 gauges et 24 gauges, sinon pour la répartition de nodules selon le résultat écographique et cytologique en pourcentage, on voit ici une corrélation entre les écographies, c'est-à-dire la classification Thaerat écographique, et le résultat cytologique, c'est-à-dire Bethesda, il y a une corrélation où on voit que pour les nodules qui étaient classés Thaerat 5 et 4, présentés, pardon, pour les nodules qui étaient classés Bethesda 5, étaient franchement malins, pardon, je me suis trompée, pour les nodules qui étaient classés Thaerat 5, étaient classés Bethesda 5 et 6, que dans 12 et 6% des cas. Pour la discussion, au Maroc, la frescance des nodules thyrouidiens à l'échographie avoisit les 50%, ce pourtantage augmente dans les séries autopsiques, sinon, dans notre série, vous avez vu au long et large les résultats, actuellement, le cancer de la thyroïde était au 4e rang des tumeurs solides, alors qu'il ne coupait que le 15e rang en 1980, vu l'amélioration des moyens diagnostiques. Pour les signes de malignité, on a déjà l'examen clinique, le contexte à risque et le nodule à risque, on ne va pas les revoir, ça, c'est un tableau qui représente le risque de malignité selon les signes ocographiques, selon les différentes séries réalisées, à savoir le Gilles russe, c'est le E-Tairad, c'est l'européenne, le J-Hung-Yong, c'est la série coréenne. Après, on a comparé avec notre série, on voit que le pourcentage de critères écographiques s'est rentré, s'est rejoigné les données de la littérature, et également pour la confrontation du score Tairad avec la citoponction. Sinon, l'objectif de notre travail était de valider ce score et de créer un score régional sous le nom de M-Tairad afin d'homogénéiser la description sémiologique des nodules et de mieux stratifier le risque de cancer thyroïdien, vu les caractéristiques régionaux de la région du sud dont on appartient, c'est une zone de goitre de caroncio en iode. Du coup, je vais passer directement en perspective, vu que l'étude s'est déroulée seulement dans la région de Marrakech, les résultats ne peuvent être formellement généralisés à toute la population marocaine. De ce fait, d'autres études sont nécessaires pour valider et spécifier plus précisément ce score. L'appel est ouvert. Alors, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce travail, également le groupe Tyroïde du Sud, où il y avait l'appel à l'étude, les laboratoires d'un atomopathologique privé de Marrakech, et merci également à vous pour votre patience. Merci, Docteur Askaoui. Effectivement, le système ETS-EIRAD nous permet une stratification du risque d'humanité pour chaque nodule, et le couple échographiste aux fonctions nous permet... C'est un couple de sécurité avec une grande sensibilité et spécificité. J'ai juste une petite question par rapport à la fréquence de la sonde que vous avez utilisée pour l'échographie. C'est une sonde de haute fréquence ? Oui, c'est 7,5 MHz. Au fait, ce n'est pas suffisant parce que vous ne les avez trouvées que dans 17 % des cas, or que les micro-classifications, c'est le signe qu'il y a le plus de sensibilité et spécificité pour les cancers, qu'on le retrouve dans plus de 90 %. Donc, je suis sûre, si vous avez utilisé 18 MHz, vous allez trouver plus de micro-cals. On a même utilisé le club de golf, mais vu, c'est-à-dire la tronche d'âge, la moyenne d'âge, comme vous avez vu, c'était 46 ans à peu près. Ce n'était pas les âges extrêmes où il y avait le pourcentage de malignité. Comme c'est décrit dans la littérature, c'est les 60 et quelques. La malignité, on peut trouver même des jeunes. 30 ans, 18 ans, il y a plus de cancers chez les jeunes que chez... Mais 17 %, c'est peu parce que les micro-classifications, c'est le signe le plus présent, le plus spécifique pour les carcinomes papillaires. Juste par complément, en fait, le service de radiologie maintenant, en fait, il utilise la sonde club de golf et ça lui a permis, en fait, de... On a eu, en fait, un regain quand même de diagnostic, de classification après l'utilisation de cette sonde. Donc, je pense qu'ils l'ont adoptée il y a deux ans. Enfin, 18 mois, je pense. Je pense. Voilà. Il est super. C'est le Royce Royce. Le Royce Royce des voitures. De la sonde. C'est l'échographie. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci. Merci.